... On s'active à quelques minutes du spectacle. Bon, allez-y, on va cléter la baraque. Yannick, qui se déclie comme un air designer, signe ainsi son retour sur le devant de la scène. Yannick est sortie de la scène depuis quelques années. Et comme je dis si bien, il faut savoir faire le mort pour voir comment les choses se passent par moments. Il faut savoir rebondir justement à tout moment dans sa vie. Il faut rebondir. Aujourd'hui, j'ai envie de faire ce show parce que j'ai 20 ans de carrière. Donc c'est juste pour donner un petit peu, comment dire, la petite note de ce qui va démarrer au mois de juin. Au mois de juin, une fête qui devrait faire la part belle à une explosion de couleurs, Yannick se définissant aussi comme un coiffeur coloriste. Là, j'avais vraiment envie de signer justement des looks tendance, d'avoir justement, de proposer au public de découvrir ma passion. Donc je suis coloriste et donc de formation. J'aime beaucoup tout ce qui est coiffure événementielle. Je coiffe beaucoup tout ce qui est... Je fais toujours des coiffures de mariage. Place au spectacle pour un public invité qui a su apprécier et reste conscient de la santé du cheveu. Je vôse absolument toutes les couleurs. Et vous n'avez pas peur des réactions chimiques par la suite ? Oh non, puisque je reste sur... Bon, c'est vrai que c'est de la couleur, donc c'est vrai que c'est agressif. Mais c'est tout ce que je fais. Et après, il y a des soins aussi à faire, même si mes cheveux sont très courts. Je fais des soins régulièrement sur mes cheveux qui me permettent, même s'ils sont courts, qu'ils soient en bonne santé. Il peut y avoir une petite réticence de par la couleur, mais je pense que la mode, elle est universelle. Et puis, il faut s'engouffrer aussi et avoir, comment dirais-je, une autre allure, éventuellement, si je peux encore m'exprimer ainsi. Un public qui attend patiemment la touche audacieuse annoncée par le créateur pour son 20e anniversaire. Sous-titrage Société Radio-Canada